C'est un parcours aux multiples embûches, où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. D'abord, décrocher un poste dans la fonction publique. Ensuite, gravir les échelons au sein d'un ministère pour finalement atteindre le sommet, un poste de cadre supérieur. Ce cheminement, Shailene Curtis-Mikhalef, avocate, l'a entamé en 1999. J'ai rentré comme stagiaire au ministère de la Justice, tout au début de ma carrière. J'étais prête à travailler fort, j'ai travaillé fort. Le 10 février, elle a écrit une page d'histoire. Elle est devenue la première femme noire sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Canada. Honnêtement, j'étais complètement émue. C'était tout un honneur d'être nommée à ce poste-là. C'est une grosse responsabilité. C'était un moment historique pour moi, pour ma famille et je pense pour les Canadiens, les Canadiennes. À quelques coins de rue, on retrouve Marjorie Michel. Elle n'est pas fonctionnaire, mais elle occupe un poste politique d'importance sur la colline parlementaire, chef de cabinet adjointe du premier ministre Justin Trudeau. Dans son cas aussi, elle est la première femme noire à occuper ce poste. C'est sûr que c'est un poste, évidemment, surtout dans le regard des autres, de dire, oh mon Dieu, tu es arrivée là. Oui, c'est vrai, mais c'est d'abord un poste de service. Elle regarde vers l'avant, mais n'oublie pas le chemin parcouru. Elle raconte avoir été confrontée à du racisme et de la discrimination. Au travail, je dirais que c'est toujours plus subtil. Je le vois, mais j'avance. Alors, j'ai commencé au sein de la fonction publique dans les années mi-90. Alors, c'était un environnement différent. Pour moi, c'est vraiment de faire de mon mieux, de regarder ce qui m'entoure, et je reconnais lorsque les systèmes ne sont pas justes, mais d'ancrer ma personnalité, ma confiance dans ce que je suis capable de faire. Si ces deux femmes ont réussi à progresser en dépit des obstacles, un groupe allègue que des milliers de Noirs ont vu leur progression bloquée au cours des 50 dernières années dans la fonction publique en raison du racisme systémique et de la discrimination. Selon les données compilées par le groupe Recours collectif noir, sur les 6 717 cadres supérieurs dans la fonction publique, 150 sont noirs, hommes et femmes confondus. C'est moins de 2 % des effectifs. En décembre 2020, les plaignants ont déposé une demande d'action collective en Cour fédérale au nom de ses employés fédéraux. Sans commenter le dossier, puisqu'il est devant les tribunaux, la sous-ministre reconnaît qu'il y a du travail à faire. J'ai une responsabilité, je pense, à ma communauté, puis à toutes les communes indiennes, de normaliser le fait que les femmes noires pourront accéder à des postes qui sont importants et qui ont un rôle important dans notre société. Mon avis honnête... Le mentorat fait donc partie de la solution. Je suis quand même chef du cabinet adjoint, d'avoir des conversations avec ces femmes pour leur donner de la place, pour savoir c'est quoi les enjeux. Et c'est tout le monde ensemble qui est amenant sur la table. Moi, parfois, je suis juste un véhicule. Chéline Curtis-Mikhalef et Marjorie Michel sont fières d'avoir ouvert la voie. Ce qu'elles souhaitent pour la suite, c'est que d'autres femmes, comme elles, rejoignent Laurent.